Bonjour, cette leçon porte sur l'amortissement des immobilisations. Les immobilisations acquises par l'entreprise perdent de la valeur avec le temps. Les comptes annuels des entreprises se doivent de donner une image fidèle de leur situation. Par conséquent, les entreprises vont devoir évaluer année après année cette perte de valeur et l'enregistrer en comptabilité lors des opérations d'inventaire qui sont enregistrées en fin d'exercice comptable. Alors, qu'avait-on un amortissement ? En fait, l'amortissement correspond à la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée probable d'utilisation. Il correspond très concrètement à la perte de valeur jugée irréversible de ce bien en raison du temps, de l'usure, des changements de technologie ou de toute autre cause. Bon, en fait, les biens amortissables sont les éléments de l'actif immobilisé, sauf le fonds commercial, les terrains et les immobilisations financières. Par exemple, le terrain n'est pas un bien amortissable, puisque l'on utilise les terrains depuis des millions d'années. Donc, on ne peut pas considérer que le terrain soit un bien qui perde véritablement de la valeur. Quant aux immobilisations financières, les actions, elles peuvent perdre de la valeur, mais cette perte n'est pas jugée irréversible, puisque si le cours de bourse baisse aujourd'hui, il peut augmenter à nouveau demain. Donc, les actions ne seront pas des biens amortissables. Comment va-t-on déterminer la base amortissable ? Eh bien, la base amortissable sera égale à la valeur brute du bien moins sa valeur résiduelle. La valeur brute correspondant à la valeur d'entrée de ce bien dans le patrimoine, en l'occurrence, il s'agit du montant qui aura été enregistré en classe 2 au moment de son acquisition, et sa valeur résiduelle correspond à sa valeur probable de revente. Alors, notons que l'entreprise devra ventiler une immobilisation par composants lorsque ceux-ci ont une utilisation différente ou un rythme d'utilisation différent. Par exemple, si vous avez un ascenseur d'une durée de vie de 20 ans dans un immeuble qui a une durée de vie de 40 ans, eh bien, il faudra élaborer plusieurs plans d'amortissement. En l'occurrence, un plan d'amortissement sur 40 ans pour l'immeuble, et ensuite des plans d'amortissement sur 20 ans pour les différents ascenseurs qui seront installés successivement. Comment va se calculer l'amortissement de ces différents composants ? Alors, nous allons voir deux méthodes d'amortissement, l'amortissement variable et l'amortissement linéaire. Nous allons commencer par le cas d'un amortissement variable. Nous allons supposer que l'on acquière le 4 août de l'année N, une machine outil pour une valeur hors-taxe de 24 000 euros. Cette machine mise en service le 15 août sera utilisée pendant 5 ans. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile et la valeur résiduelle de cette machine est nulle à la fin de la période. Autrement dit, la base amortissable s'élèvera à 24 000 euros, qui correspond en fait à la valeur d'acquisition. Donc, on prévoit de fabriquer des pièces au rythme suivant. Donc, pour les 5 années qui viennent, nous avons fait une prévision du nombre de pièces que permettra de fabriquer cette machine outil. Et nous allons supposer que la machine va se déprécier proportionnellement au nombre de pièces qu'elle fabrique. Nous allons commencer par enregistrer le 4 août l'acquisition de cette machine. Donc, il s'agit d'une immobilisation qui va s'enregistrer dans le compte 2154 matériel industriel. Donc, pour sa valeur hors-taxe, 24 000 euros. Nous avons également de la TVA déductible sur immobilisation. 24 000 x 19,6 %, cela nous fait 4 704 euros. Et nous allons constater une dette sur le fournisseur d'immobilisation pour le montant total 28 704 euros. Donc, il s'agit de l'acquisition de la machine outil. Donc, la valeur d'acquisition de cette machine est de 24 000 euros. Sa valeur résiduelle est considérée comme étant nulle à la fin de la période. Par conséquent, la base amortissable est égale à 24 000 moins 0. Donc, nous allons pouvoir faire notre plan d'amortissement en prenant comme base une valeur de 24 000 euros. Donc, le plan d'amortissement est en fait un tableau où nous allons calculer, année après année, la dépréciation, l'amortissement, en fait, de notre machine outil. Donc, la première année au cours de laquelle notre machine se déprécie est l'année N, qui est l'année de la mise en service. L'annuité correspond à la perte de valeur de l'année. Donc, ici, nous avons une base d'amortissement de 24 000 euros. Et nous allons donc imaginer que notre machine, au cours de cette année N, nous permet de fabriquer 33 000 pièces sur les 328 000 qu'elle nous permettra de fabriquer sur l'ensemble de sa période d'utilisation. Par conséquent, comme nous supposons que la perte de valeur sera proportionnelle au nombre de pièces fabriquées, et bien cette perte de valeur s'élèvera pour la première année à 24 000, multipliée par 33 000, divisé par 328 000. En l'occurrence, cela va nous donner un amortissement de 2415 euros pour la première année. L'amortissement cumulé correspond à la perte de valeur depuis la mise en service, donc 2415 pour la première année. Et la valeur nette comptable correspond à ce que vaut notre bien à la fin de l'année, après amortissement. Et nous allons donc l'obtenir en prenant sa valeur d'acquisition, 24 000, moins l'amortissement cumulé de 2415, ce qui va nous donner une valeur de 21 585. L'année suivante, donc l'année N plus 1, nous allons repartir avec la même base d'amortissement. Le calcul va être similaire, 24 000, multiplié par 69 000, divisé par 328 000, Ce qui va nous donner 5049. Alors pourquoi 69 000 ? Et bien tout simplement parce que cette fois-ci nous supposons que nous fabriquerons 69 000 pièces au cours de l'année N plus 1. Notre amortissement cumulé s'élèvera à 2415, plus 5049, c'est-à-dire 7 464 euros. Et notre valeur nette comptable s'élèvera à 24 000, qui était la valeur d'acquisition, moins 7 464, ce qui nous donne 16 536. Et nous allons continuer de la même manière pour l'année N plus 2. Alors avec un calcul qui sera similaire au calcul précédent, simplement le nombre de pièces fabriquées va changer. Donc pour la troisième année, nous allons fabriquer 74 000 pièces, ce qui nous donnera une annuité de 5 415, qui viendra s'ajouter à l'amortissement cumulé, on obtiendra 12 879, et notre valeur nette diminuera donc d'autant pour atteindre 11 121 euros. En N plus 3, même chose, la base ne change pas. Notre annuité, cette fois-ci, va être calculée sur une base de calcul de 80 000 pièces fabriquées. C'était notre hypothèse ici. Ce qui va nous donner une annuité de 5 854 euros, qui vient s'ajouter à l'amortissement cumulé. Et que l'on retranche, au contraire, de la valeur nette comptable. Dernière année, l'année N plus 4. Toujours la même base. Cette fois-ci, notre hypothèse était une fabrication de 72 000 pièces, ce qui nous donnera une annuité de 5 267 euros, qui, si on l'ajoute à l'amortissement cumulé précédent, nous permet d'obtenir 24 000 euros, qui était en fait notre base de calcul, et notre valeur nette comptable, et bien, va atteindre 0, qui est en fait le montant de la valeur résiduelle. Donc, au final, le total de nos annuités, et bien, atteindra 24 000 euros. C'est un élément qu'il faut vérifier, et notre valeur résiduelle, ici, est obtenue la dernière année, pour la valeur nette comptable. Donc, il s'agit ici du premier mode d'amortissement, l'amortissement variable. Deuxième mode d'amortissement, l'amortissement linéaire, ou amortissement constant. Donc, cet amortissement suppose que le bien va se déprécier de manière constante, tout au long de sa durée d'utilisation. Nous allons partir du même cas. La même machine qui, acquise 24 000 euros hors taxes, mise en service le 15 août, est utilisée pendant 5 ans, avec une valeur résiduelle nulle en fin de période. Donc, notre machine va commencer à se déprécier l'année N, et la base de calcul sera la même que dans l'hypothèse précédente. De combien se sera dépréciée notre machine au cours de la première année ? Et bien, 24 000 euros, c'est sa valeur d'amortissement, c'est sa base d'amortissement, elle se déprécie pendant 5 ans. Donc, nous allons supposer que chaque année, elle perd 20% de sa valeur. 20% correspond au taux d'amortissement que l'on obtient en divisant 100 par la durée d'utilisation. 100 divisé par 5 égale 20% chaque année. Nous allons supposer que la machine-outil perd 20% de sa valeur. Si j'arrête mon calcul ici, je vais obtenir la dépréciation pour une année complète. Or, ma machine a été mise en service le 15 août. Entre le 15 août et le 31 décembre, date de clôture de l'exercice, il y a 4 mois et demi. La moitié du mois d'août, puis le mois de septembre, d'octobre, novembre et de décembre. Par conséquent, je vais devoir rajouter ici un petit calcul supplémentaire que l'on appelle un calcul prorata temporis, c'est-à-dire que je vais calculer ma dépréciation proportionnellement à la durée d'utilisation. J'obtiens, pour la première année, une annuité d'amortissement de 1 800 euros qui constitue également mon amortissement cumulé. Et donc, ma valeur nette comptable est égale à la valeur d'acquisition 24 000 moins l'amortissement cumulé 1 800, c'est-à-dire 22 200. L'année suivante, ma base de calcul reste la même. Simplement, cette fois-ci, je vais utiliser ma machine pendant une année complète. Donc, elle va se déprécier de 20 % de sa base amortissable et ce, pendant 12 mois sur 12. Donc, je ne note pas 12 mois sur 12, c'est égal à 1. 24 000 fois 20 % me donne une annuité d'amortissement de 4 800 que j'ajoute à mon amortissement cumulé. J'obtiens 6 600 et je la retranche, au contraire, de la valeur nette comptable 17 400. En N plus 2, le raisonnement sera identique. nous aurons la même annuité d'amortissement. Notre amortissement cumulé passera à 11 400, notre valeur nette à 12 600. en N plus 3, le raisonnement sera identique. Donc, notre amortissement cumulé va passer à 16 200. notre valeur nette à 7 800. Et en N plus 4, ce sera la même chose. Notre amortissement cumulé passera à 21 000 et notre valeur nette comptable, elle, passera à 3 000. Si j'arrête mon tableau ici, je n'ai pas terminé d'amortir ma machine-outil puisque je l'aurai amorti pendant 4 années complètes et 4 mois et demi. Il me manque donc 7 mois et demi. Je dois donc déborder sur l'année N plus 5 où j'aurai un calcul prorata temporis mais qui cette fois-ci ne portera pas comme la première année sur 4 mois et demi, mais sur 7 mois et demi, les 7 mois et demi qui nous manquaient pour avoir la durée totale de 5 ans. Donc, j'obtiens une annuité de 3 000 euros. Alors, vous remarquerez au passage que la première annuité plus la dernière donne une annuité complète. en faisant ainsi mon amortissement cumulé atteint bien 24 000 euros qui était ma base d'amortissement et ma valeur nette comptable atteint bien 0 qui était ma valeur résiduelle. Je peux vérifier également que lorsque je fais le total de mes annuités, j'obtiens bien 24 000 euros. Donc, lorsque le bien aura été mis en service en cours d'année, le nombre de lignes de mon tableau sera égal à la durée d'utilisation plus 1. Ici, pour 5 années d'utilisation, je me retrouve avec 6 lignes. En revanche, si mon bien est mis en service le 1er janvier, ce qui est un cas presque purement théorique, je me retrouverai uniquement avec 5 lignes dans mon exemple. Comment va-t-on enregistrer cet amortissement en comptabilité ? Alors, nous allons repartir du tableau précédent. L'amortissement fait partie des opérations d'inventaire et sera donc enregistré à la fin de l'exercice comptable le 31 décembre N dans mon exemple. Le montant qui devra être enregistré à cette date correspond à l'annuité. Donc, 1800 euros. Quels sont les comptes que l'on devra utiliser ? Eh bien, au débit, nous allons utiliser le compte 681.1 dotation aux amortissements. Il s'agit d'un compte de classe 6 parce que l'on considère que les 1800 euros que nous avons calculés correspondent à la valeur du bien qui a été consommé pendant l'année. En fait, notre machine se consomme petit à petit au fur et à mesure que nous l'utilisons et donc les consommations s'enregistrent dans des comptes de classe 6. Au crédit, nous allons retrouver un compte de classe 2 puisqu'il va falloir venir diminuer le montant qui avait été enregistré au moment de l'achat en classe 2. Alors, au moment de l'achat, nous l'avions enregistré préalablement, nous avions utilisé ici le compte 2154 matériel industriel que nous avions débité pour la valeur d'acquisition 24 000 euros. Dans notre écriture d'amortissement, nous allons reprendre ce compte 2154 mais nous allons lui rajouter un 8 en deuxième position et nous obtenons un compte qui s'appelle amortissement du matériel industriel. D'accord ? Donc nous devons toujours reprendre le compte utilisé au moment de l'acquisition et lui ajouter un 8 en deuxième position. L'année suivante, l'écriture sera similaire. simplement le montant lui va changer puisqu'en N plus 1 nous avions une annuité de 4800 euros. Et donc de la même manière, nous enregistrerions notre annuité d'amortissement année après année, simplement le montant change. Alors, en quoi ces opérations vont-elles avoir une incidence sur les documents de synthèse ? Commençons par analyser l'extrait du bilan au 31 décembre N. Nous sommes ici dans notre exemple sur la ligne matériel industriel. Le montant brut correspond à la valeur d'acquisition qui avait été enregistrée dans le compte 2154 matériel industriel au moment de l'achat. Donc ici, notre valeur brute est de 24 000 euros. L'amortissement sera égal à 1800 euros. Il correspond en fait au cumul d'amortissement, c'est-à-dire le solde du compte 28,154. Le montant net est celui qui avait été calculé dans notre tableau, 22 200 euros et que nous retrouvons d'ailleurs en faisant le brut moins l'amortissement. et le net de l'année précédente ici s'élèvera à 0 puisque nous n'avions pas encore acquis le matériel industriel. L'année suivante, la valeur brute ne change pas, c'est toujours la valeur d'acquisition. En revanche, le cumul d'amortissement a changé et atteint 6 600 euros. Le montant net d'après notre tableau s'élève à 17 400 euros. Et le net de l'année précédente correspond à celui que nous avions mis dans le tableau précédent 22 200 euros. Donc, retenons bien que l'amortissement qui figure dans l'actif correspond au cumul de l'amortissement depuis la mise en service du lien. Si l'on regarde maintenant le compte de résultats. au 31 décembre N apparaîtra dans le compte de résultats le montant enregistré dans le compte 6 811 au cours de l'année N à savoir 1800 euros. Ce montant va apparaître sur la ligne dotation aux amortissements qui est en fait une charge d'exploitation. L'année suivante en N plus 1 si nous suivons le même raisonnement nous enregistrerons les 4800 euros qui avaient été enregistrés au cours de cette année-là. Retenons bien que dans le compte de résultats apparaît le solde du compte 681.1 dotation aux amortissements. Ce compte qui est un compte de classe 6 est remis à 0 au début de chaque année dont on ne cumule pas alors que dans le bilan le compte 28154 dont le solde est reporté dans la colonne amortissement est un compte de classe 2 dont nous retrouvons bien le cumul de tous les amortissements. Enfin quelle incidence l'amortissement aura-t-il sur la trésorerie de l'entreprise ? Eh bien si nous regardons les écritures que nous avons enregistrées nous n'avons utilisé aucun compte de trésorerie ni le compte 512 banques ni le compte 514 chèques postaux ni le compte 530 caisses. Par conséquent l'amortissement n'a aucune incidence directe sur la trésorerie de l'entreprise. En fait on dit que l'amortissement est une charge calculée non décaissée. Toutefois indirectement eh bien indirectement l'amortissement est une charge nous l'avons vu puisque nous utilisons un compte 6811. donc si nous augmentons les charges que fait notre bénéfice eh bien il diminue. Si notre bénéfice diminue il y a aussi baisse de l'impôt sur les bénéfices. Donc s'il y a baisse de l'impôt sur les bénéfices cela signifie que nous faisons des économies. Par conséquent indirectement l'amortissement nous permet de reconstituer notre trésorerie et donc de pouvoir réinvestir le moment venu lorsque notre bien sera devenu obsolète. l'amortissement des économies de pouvoir les bénéfices Sous-titrage ST' 501